Hey! Salut les filles! Alors j'avais envie de vous dire les avantages pourquoi on mettrait des extensions dans ses cheveux. Alors la première et la plus connue, bien sûr, c'est pour gagner de la longueur. Fait que c'est ça, vous pouvez mettre des extensions de 18 pouces comme vous pouvez mettre des extensions de 30 pouces. C'est vraiment un choix personnel, puis ce que vous préférez avoir. C'est sûr que si vous mesurez 5 pieds, je ne vous conseillerais pas nécessairement des extensions de 30 pouces. Je trouve qu'après ça, vous avez l'air courte sur patte, courte sur patte. Fait que, bien c'est ça, à vous de voir. Mais la raison la plus populaire, la plus connue, c'est pour venir chercher de la longueur. Après, c'est sûr qu'on peut se faire poser un ou deux paquets pour venir corriger une coupe. Vous êtes allé chez la coiffeuse, ça vous a un peu trop dégradé ça. Bien, il n'y a pas de problème, on pourrait mettre une rangée ou deux pour venir corriger ça. Une autre raison pourquoi on ferait une poste d'extension, ce serait pour venir chercher plus de volume. Fait que, encore là, bien tout est possible. Si vous, vous vous dites, ah bien moi je trouve qu'au niveau de mes pointes, de ma longueur, j'ai trop, mes cheveux ils s'affinent, puis je n'ai pas comme une masse, là. Bien, on pourrait juste venir mettre une rangée d'extensions à bande ou kératine ou micro-anneaux, là. Selon votre type de cheveux, c'est sûr que ça, on le fixe lors d'une consultation. Fait que, c'est ça. Fait qu'on pourrait faire une rangée, là, pour venir chercher plus de masse, de volume au niveau des pointes. Puis, excusez, je me suis fatiguée, je suis comme plus de volume ici, au niveau des pointes, au niveau de la poitrine. Fait que, c'est ça. Fait que, sinon, si, vous, votre volume, il est plus manquant au niveau du sommet du cran, bien pas de problème, on pourrait faire, on pourrait vous mettre des extensions, là. C'est ça. Ensuite, une autre raison pourquoi qu'on ferait une, on se poserait des extensions. Bien, je demande du où. Ah, bien oui, c'est ça, la bannière. Parce qu'il n'y en a pas encore quatre, là. Ça serait pour venir créer un effet de mèche. Si vous n'avez pas envie de vous décolorer les cheveux, bien, pas de problème, encore là, on peut mettre un paquet ou deux, selon vos besoins, selon l'effet que vous voulez créer. Mais, c'est ça qui est cool, c'est que tout se fait. Puis, même, étant donné que c'est des extensions, bien, c'est des vrais cheveux, bien, vous pouvez les colorer, il n'y a pas de problème. Fait que, si votre blonde, finalement, vous avez envie de donner une petite teinte irisée, bien, vous pouvez faire un après-shampooing, épigmenter, puis mettre du lila dedans. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment cool, parce que tout se fait, tu sais. C'est ça. Fait que, comme moi, si je voudrais un effet un petit peu plus flamboyant, bien, j'aurais pas le choix, là, de décolorer mes cheveux. Fait que, si je veux pas décolorer mes cheveux, bien, je pourrais juste venir me mettre, là, tu sais, une coupe de mèche. Fait que, ça viendrait créer une nuance, un effet, justement, un petit peu plus de lumière. Donc, voilà. Bien, j'espère que ça vous a éclairé pour, concernant les avantages, pourquoi que je me mettrais des extensions. C'est sûr, encore une fois, que c'est comme, c'est un luxe. Bien, je dis encore une fois, je vous l'ai même pas dit une fois, mais, c'est parce que je le dis tout le temps, tu sais, je dis souvent ce point-là, c'est de l'entretien. Avoir des extensions, c'est de l'entretien. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr qu'il faut le tenir en compte. C'est des coûts, mais encore une fois, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. Parce que, si vous voulez juste un effet de mèche, c'est un ou deux paquets. Fait que, ça, ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'entretien. C'est sûr que pour les garder en santé vos extensions, il faut que vous mettiez des bons produits, tu sais, pour les garder les plus longtemps possible. Mais, c'est ça. Fait que, bien, hasta luego!